Bonjour, je me présente Daniel Fontizem, je travaille pour la société TK Security. Je m'appelle Patrice Pérez, je suis avant-vente chez EET Europarts. Je suis Alexandre Pagny, je suis actuellement responsable technique chez TevaSystem à Monterre. Je remercie Hikavision de m'avoir donné l'occasion de tester la ColorView. C'est très important de pouvoir tester les produits, de voir jusqu'où on peut aller avec des gammes de produits. On teste la plupart de nos produits, de nos partenaires, et là en l'occurrence on attendait la cadena ColorView, qu'on va tester dans nos cours. Alors on a fait un test en deux temps, en premier temps on a testé la performance de l'objectif varifocal, pour cela on avait besoin d'une grande profondeur de champ, mais surtout de peu de lumière. Nos tests on les a fait en intérieur, à partir de nos locaux, avec une vue sur la rue. On a des images qu'on a derrière nous, qui sont d'une qualité exceptionnelle, notamment de nuit. Et dans un deuxième temps, on a testé dans une salle totalement noire, hermétique à la lumière, en comparaison avec une caméra Dark Fighter, pour voir ce que la caméra peut apporter de plus par rapport à la technologie Dark Fighter, qui est déjà relativement puissante aujourd'hui. Le test est très bien passé, dans le sens où on a de nouvelles formes, très faciles à prendre en main. Et au niveau de l'image, on a des qualités que l'on n'attendait pas. Qu'est-ce que l'on n'attendait pas ? Dans le cadre de vidéos urbaines, faire de l'analyse est fondamental. Il n'est pas possible de faire de la détection de mouvements simple. L'acusense va permettre d'éliminer les fausses d'alarmes. On va pouvoir mieux qualifier les cibles qui nous intéressent. On arrive à la dimension de nos jours, un humain par rapport à un véhicule. Et derrière, avec l'utilisation du bon enregistreur, du bon produit, on va pouvoir faire des recherches et retrancher ces informations-là, en recherchant soit les véhicules, soit les humains, et pouvoir les qualifier directement en disant c'était un véhicule de couleur jaune ou de couleur rouge, ou un être humain qui portait tel ou tel vêtement. La Varifocal, c'était l'option qui manquait à la génération 1. Le petit Varifocal va nous permettre de protéger des surfaces beaucoup plus étendues que ce qu'on peut faire aujourd'hui. La Varifocal va aider l'installateur à se prémunir de remarques du client. Vous vendez un projet, le client a signé pour une visibilité bien précise, il va vous dire ce champ de vision parfait, mais parfait pour moi. Et au final, quand vous allez montrer les images, il va vous dire, ah bah tiens, ça serait bien qu'on voyait un petit peu plus à droite. Et là, vous êtes coincé. Avec une focale fixe, vous êtes coincé. Alors là, c'est vraiment un gros plus, parce qu'auparavant, dans les technologies Iglijon Color View AccuSense, on avait ce qu'on appelle des focales fixes. Au lieu de faire le choix de plusieurs caméras avec différentes focales, là, ils vont faire le choix que d'une seule caméra ils vont pouvoir choisir la bonne focale selon l'emplacement de la caméra. Ça va aussi nous permettre de jouer sur la partie dissuasion active de la caméra, puisqu'elle est illuminée la nuit, possiblement. La plupart des retours que j'ai pu avoir et des hésitations des clients portaient essentiellement aujourd'hui sur la présence des LED. Et à ça, j'ai une réponse quasi permanente, qui est finalement, la caméra, elle s'inscrit dans une nouvelle dynamique de la vidéoprotection, qui n'est plus la levée de doute, comme on avait auparavant avec les caméras infrarouges, mais qui est aujourd'hui de la dissuasion active. Je dirais qu'il essaye, de par lui-même, pour voir ce qu'il en est réellement. Si je ne veux pas te tromper, choisis la couleur du coup. Sous-titrage ST' 501